Et de retour dans le live TV Finance et dans Paroles de dirigeants, plus précisément on va parler de la beauté et du bien-être pour tous et partout. C'est possible avec des prestations et des produits de qualité chez Cos4Me, la beauté mobile, un institut innovant qui permet de s'accorder une petite pause au travail ou à domicile mais pas que. On va en parler avec Catherine Ledmet, présidente de la société. Bonjour Catherine. Bonjour Eleanor, merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'être avec nous. Alors quelle était votre ambition première quand vous avez décidé de lancer Cos4Me ? Alors mon ambition première était de fournir aux hommes et aux femmes de tout milieu, quel que soit l'endroit, des prestations bien-être au prix le plus juste. Alors quelles sont justement les différents types de services que vous proposez aujourd'hui ? Alors nous dispensons des services tels que la manucure, le massage, la relaxation, des ateliers maquillage, des ateliers bien-être relaxation comme je vous disais, également des soins visage, du corps, de la réflexologie plantaire, des cours de krav maga, des cours de pilates, du yoga, tout ce qui tourne autour de la beauté et du bien-être. Alors je parlais en introduction de la beauté mobile, on va en parler un peu plus tard mais d'abord expliquez-nous où et comment vous vous déployez parce que je sais que vous vous déployez dans les entreprises mais pas que, on peut évidemment faire appel à vous à domicile mais autre part aussi, racontez-nous. Absolument. Alors en fait nous nous déployons sur Paris, l'île de France et des grandes villes comme Bordeaux, Lyon, Lille et prochainement la Belgique. D'accord. En fait le comment se fait par des demandes au travers de notre application mobile et le web, les partenariats avec les conciergeries, les entreprises en direct avec par exemple des résidents, des résidents de maisons de retraite, des hôtels, voilà en gros. Et quel type d'entreprise fait appel à vos services ? Alors, tous les types d'entreprises en fait, on va aussi bien sur les plateaux télé, cinéma, on a des industries textiles, nous avons des industries de la cosmétologie, on a également, on va dans les grandes distributions, dans le retail, les notaires, les avocats, les cabinets d'avocats, on va également sur toutes les chaînes d'hôtels, voilà, partout où on a besoin de nous. Vous avez dit les plateaux télé, on est très intéressés ici vous savez, on pensera à vous. Avec plaisir. Alors, on va parler de la dernière nouveauté chez Cos4Me, c'est le beauty truck, c'est ce que je disais en intro, on connaissait donc les food trucks pour la pose déj au bureau, mais un camion consacré et dédié à la beauté, c'est plus rare, racontez-nous le concept, déjà depuis combien de temps il existe ce camion ? Alors, le camion existe dans ma tête depuis deux ans, la société est une jeune société, elle a deux ans, presque deux ans maintenant, donc deux ans dans ma tête, un an qu'il est là. Ça existe déjà, il faut rappeler quand même que ça existe déjà. Absolument, alors en fait j'ai voulu aller au bout de la démarche de la beauté mobile, c'est se rendre plus proche des consommateurs et des consommatrices, et c'est aussi fabriquer un micro-lieu où on va créer en fait et faire évoluer un lien social. Cos est l'idée d'apporter de l'humanité dans un monde de plus en plus digital. Et en fait, notre Cos truck, c'est aussi, c'est de la beauté, donc tout ce qui est prestations de services que je vous ai cité tout à l'heure, autour de la beauté, de l'épilation, de la beauté des mains, mais c'est aussi des prestations massages. On peut aussi se faire masser à l'intérieur du camion, une personne à chaque fois j'imagine ? Une personne à chaque fois pour le massage, mais pour les autres, nous avons trois postes de travail. Donc on peut, sur un horaire défini, prendre trois personnes en même temps. Et du coup, quels sont les spots privilégiés pour ce salon de beauté itinérant ? Alors nous avons principalement les centres commerciaux, les zones d'entreprise qui sont très frillantes et qui n'ont pas, par exemple, de salles destinées pour mettre de la beauté ou des prestations bien-être. On a les cours d'hôpitaux, des événements street, des campings, des mobilhomes par exemple, et puis bientôt les bords de Marne ou de Seine, parce qu'il faut savoir une chose, et Léonore, c'est que notre camion, il est très écolo et il fonctionne au gaz naturel. Au gaz naturel, ça je l'avais vu sur votre site. Et du coup, ce camion, il va rester sur place à un endroit par jour ou il bouge dans la journée ? Alors, il peut être amené à rester qu'un seul endroit dans une entreprise. Par exemple, imaginons que vous avez un parking. Eh bien, écoutez Léonore, nous passerons toute la matinée ensemble. D'accord. Et puis ensuite, il peut être amené à partir sur un autre lieu. Alors, le secteur du cosmétique est en constante évolution, on le sait, avec parfois la volonté d'associer beauté et nouvelles technologies. Quelles sont les dernières innovations qui ont retenu votre attention ? Eh bien, écoutez, là, vous appuyez sur quelque chose qui est pour moi très important. En fait, je suis allée d'abord dédicher un produit qui complète mon offre de la beauté mobile. Pour moi, j'ai toujours reçu ça en tête. Et en fait, au travers d'un petit objet qui s'appelle le Skin Up by Phil Pharma, qui est un soin cosmétique high-tech qui, par ailleurs, a reçu un prix en janvier 2018. C'est un produit français ? Voilà. C'est un produit d'origine italienne. Italienne. Donc, vous avez un soin cosmétique à l'intérieur. On dirait un téléphone portable, à première venue, mais pas du tout. À base d'acylia d'alion urinique, d'alpha lipoïque et de coenzyme Q10. Vous mettez tout à l'intérieur et puis vous faites lisser. Et vous avez votre soin qui va pouvoir se délivrer. Et ça va dans l'épiderme de la peau. Dans les pores directement. Ça ne va pas jouer sur le maquillage, le faire couler, par exemple ? Au contraire, ça va fixer le maquillage. Non seulement vous allez avoir une peau absolument radieuse, vous allez soigner et lisser votre peau. Ça va être aussi une action anti-pollution. Et vous allez avoir un effet quasiment immédiat. Et vous pouvez aussi avoir un teint bronzé et doré. Et ça, on peut se le procurer sur votre site ? Vous pouvez vous le procurer chez nous. Ou éventuellement avec les distributeurs avec qui nous travaillons. D'accord. Alors, en plus d'être une vitrine pour la France, le secteur du cosmétique constitue des atouts clés pour l'économie, l'emploi et le dynamisme local. D'ailleurs, chez COS, vous ouvrez la voie à des jeunes qui peuvent, grâce à votre communauté, devenir des COS Girls ou des COS Boys. Expliquez-nous un petit peu. Alors, les COS Boys sont un petit peu plus rares. En fait, en premier lieu, on n'a aucun préjugé. Et à partir du moment où, en fait, vous êtes auto-entrepreneur, on va dire freelance, que vous avez un diplôme d'un CAP esthétique, un BP ou éventuellement formation coiffure, vous avez des diplômes en massage, eh bien, nous avons le plaisir de vous accueillir. Alors, ce que nous allons faire, c'est que d'abord, vous allez passer par notre équipe terrain qui va valider vos compétences. Et ensuite, on pourra aussi vous conseiller sur ce que vous allez pouvoir faire, donc, ou en entreprise, ou à domicile. Tout dépend de votre choix. C'est toujours le partenaire qui choisit. Et nous allons pouvoir, en plus, lui donner accès à tous nos produits, nos marques. Il n'aura rien à débourser. Il a juste son savoir-faire. Alors, et en ce qui concerne les COS Boys, on s'adresse plus au domaine des barbiers, c'est ça ? Alors, effectivement, mais vous avez aussi des make-up artistes, hommes, qui sont aussi très doués. De plus en plus, c'est vrai. De plus en plus. Et donc, ces make-up artistes, hommes, vont pouvoir vraiment mettre en scène leur savoir-faire. Par exemple, pour une soirée Halloween, on peut faire appel à vous ? Absolument. Vous avez des make-up artistes qui sont dédiés à ce genre de maquillage ? D'événements. Et nous avons aussi, surtout, par exemple, pas cité, mais on a des gens qui travaillent sur des plateaux télé et qui vont notamment exercer leur savoir-faire. Alors, comment diriez-vous que finalement, votre entreprise, elle se démarque des autres ? Ah, très bonne question. Alors, COS se démarque des autres en couvrant tous les possibles de la beauté module. En fait, l'idée, l'ADN, c'est ça de COS. Nous créons du lien aussi bien avec les clients que les partenaires. Nous accompagnons nos partenaires dans le savoir-faire et le savoir-être. Nous distribuons des produits innovants. Nous ne sacrifions jamais la qualité au prix. Jamais. Et nous apportons un confort unique à nos clients au travers du beauty truck. Et l'ADN de COS, c'est la mobilité sous toutes ses formes. Et vous l'avez bien dit, mais il faut aller voir le site parce que c'est vrai qu'il y a un nombre, c'est interminable le nombre de services que vous proposez, que ce soit massage, manucure, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que, concernant les hommes, on parlait tout à l'heure, des barbiers, etc. Les hommes sont friands aussi des soins esthétiques. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils le sont de plus en plus aujourd'hui et pourquoi, selon vous ? Alors, les hommes font de plus en plus attention à leur apparence. Ils ont peur de vieillir. Ça, c'est un fait. Ils veulent vieillir beau et en bonne santé. En fait, ils s'épilent aujourd'hui. Il y a quelques temps, c'était impossible. Ils s'épilent, ils achètent des crèmes anti-rides, ils pratiquent qui ont plusieurs sports, ils font attention à leur alimentation. Et selon moi, il y a les baby boomers. En fait, ce sont qui vieillissent et évoluent dans un milieu professionnel qui est de plus en plus concurrencé. Et ils doivent apparaître plus performants et donc ils prennent plus de temps pour faire attention à eux. Et puis, vous avez la génération Y. Alors, eux, en fait, ils assument complètement. C'est prendre soin de soi, c'est vraiment un axe assumé. Et puis, vous avez Internet qui permet aux hommes de dépasser leur pudeur et de se tenir informés via des journaux spécialisés. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Catherine Ledmet, d'avoir été avec nous. Cosformi. Le site Internet, on le rappelle, c'est cos-formi. C'est quoi le site ? cos-formi. cos-formi.fr Mais pardonnez-moi, si je puis juste me dire une petite chose, c'est l'avenir de Cos. Oui, alors, on a parlé de la Belgique, l'implantation de Cosformi en Belgique. Quel autre objectif ? Je vais vous livrer quelque chose de très important. En fait, on se renforce en France, comme je le disais, dans les villes de province et également, en fait, nous allons nous installer petit à petit en Belgique et nous avons déjà un pied et ça grâce au soutien de notre partenaire financier qui s'appelle FIM. Et en fait, nous finalisons la mise en franchise de notre concept Beauty Truck pour septembre 2019. La franchisation du Beauty Truck, voilà l'objectif principal. On vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Catherine Ledmet d'avoir été avec nous. Vous êtes présidente de Cosformi. de Cosformi